Salut tout le monde, ici Marie-Ème pour le Québec Scope. Je me trouve présentement au 1272 rue des Cornalines à Charlebourg, dans le quartier Montagne-des-Roches. Aujourd'hui, on fait la visite d'une maison familiale tout à fait spéciale avec le côté immobilier Marc Bonenfant de l'équipe Marc Bonenfant, Royal Lepage. Marc, on se trouve présentement dans le quartier Montagne-des-Roches. Présente-nous quel cottage qu'on visite aujourd'hui. Présentement, on est sur la rue des Cornalines. On visite une maison assez particulière. C'est un type de maison qu'on ne voit pas beaucoup. On parle d'un cottage qui est muni d'une piscine intérieure. Ici, les gens ont construit la maison toujours en gardant à l'esprit qu'ils faisaient une maison qui était vraiment familiale. Sur une assez grosse maison, on a quatre chambres à coucher au même étage, à l'étage supérieur. Ça, on ne voit pas ça très souvent. Vous savez, les gens qui ont trois enfants, souvent, ils aiment ça que tout le monde soit à l'étage. Alors, on a quatre chambres à l'étage. On a une salle d'eau rechaussée. On a deux autres chambres au sous-sol avec, encore là, une salle de bain. Un accès direct au garage. Vous savez, souvent, lorsque les enfants grandissent un petit peu, qui sont installés au sous-sol, ils veulent avoir un petit peu plus de latitude pour pouvoir voyager sans utiliser la porte principale. Alors, c'est une maison qui est bien construite. Marc, parle-moi un peu de la construction qui est assez récente. Oui, c'est une construction qui date de 2007. C'est une maison qui a été construite en coffrage isolant. Alors, ça donne des murs qui sont très épais. Il y a une qualité d'isolation qui est hors du commun. Ce n'est pas très fréquent qu'on voit ce type de propriété. Ensuite de ça, ce qui est intéressant, on a des planchers chauffants. On les colle partout. Autrement dit, sur les trois niveaux, partout où il y a du ciment ou de la céramique, on est en plancher chauffant. Alors, on sort de la douche dans la salle de bain. Les planchers sont chauds. C'est vraiment une qualité de vie assez incroyable. Et puis, vous allez voir aussi, les pièces sont très grandes. La chambre des maîtres est gigantesque. C'est vraiment une maison qui est bien aérée. Marc, tu parlais de particularité de la maison. Une piscine intérieure, ce n'est pas rien. Tu viens de le dire, ce n'est pas rien. Lorsqu'on construit la maison ici, ils n'ont fait absolument aucun compromis au niveau de la construction de la piscine. C'est incroyable. Vous savez, lorsqu'on entre dans une maison normalement qui est dotée d'une piscine intérieure, la plupart du temps, la première chose qui nous saute au visage, c'est qu'on a une senteur de chlore dans la maison. On sent un peu la chaleur, l'humidité. La raison à ça, c'est que pour mettre une piscine intérieure, il y a un appareil qui est indispensable. Ça s'appelle un « dry au tronc ». La plupart des gens n'en mettent pas parce que ça coûte une fortune. Ici, on en a un. Vous avez sûrement remarqué en entrant dans la maison, si on ne le sait pas, on ne peut pas devenir qu'une piscine ici. Aussi, ce qui est intéressant, la piscine, on a des portes passées autour le tour. Alors, l'été, on ouvre ça, on communique avec le reste de la cour, qui est très profonde et qui est sans voisin arrière en passant. Et, chose très intéressante, on est au mois de février présentement. On est sur la dalle de béton sur le bord de la piscine. Ça ne paraît pas parce qu'on est en gros plan, mais on est en pied de bas. Puis, il fait chaud parce que la dalle de béton est chauffée. Alors, c'est un endroit qui est super convivial pour recevoir des amis. Aussi, au plafond, on a un projecteur. On a un système de son qui est intégré. On peut écouter des films sur le mur arrière en écran géant. C'est vraiment la salle idéale pour faire un party et recevoir ses amis. Une belle salle de divertissement. Effectivement. Merci, Marc. Et si la demeure vous a tapé dans l'œil, je vous invite à visiter le site marcbonenfant.com pour plus de détails sur la fiche de la maison. Merci. Sous-titrage ST' 501